Les corrigés du marketing digital de Parabas à Z, chapitre 17, nous abordons la, pas dernière ligne droite, mais une bonne ligne droite, on a passé la moitié des exercices, et ce chapitre 17 porte sur l'agilité, et l'agilité c'est un de mes sujets favoris, je suis Professional Scrum Master niveau 1 et 2, Professional Agile Leader dans le scrum.org, et donc j'ai souvent mis en place des opérations d'agilité. Alors sans plus tarder, regardons ce que nous propose ce chapitre 17, donc aligner son organisation autour de l'agilité et l'innovation, l'un ne va pas sans l'autre, et les questions du chapitre 17 sont les suivantes, alors j'essaie de vous l'agrandir un petit peu, voilà, et vous avez ici, au sujet de l'adoption des stratégies agiles en entreprise, alors juste un petit mot avant de commencer, on peut parler de stratégie agile, on peut parler de cadre agile, on peut parler de pratique agile, on peut parler de framework agile, on peut parler d'idée agile, d'axe agile, mais on ne peut pas parler de méthode agile, tout comme le scrum, on peut parler d'un cadre scrum, d'un modèle scrum, d'un prototype scrum, d'un template scrum, tout ce que vous voulez, mais pas d'une méthode scrum. Scrum et agile, agile et scrum et Kanban et d'autres encore, sont des cadres qui nous aident à réfléchir, nous aident à penser, nous aident à voir les choses, mais en aucun cas des méthodes. Si c'était des méthodes, ce serait des recettes et elles aboutiraient toujours au même résultat, bien sûr, le succès ou l'atteinte des résultats, or on le sait très bien, c'est pas parce qu'on utilise l'agilité que tout d'un coup, le projet qui était moribond devient tout d'un coup un bon projet et on va arriver à le mener au bout. L'agilité, ce n'est pas cette promesse, l'agilité n'est pas une recette, une méthode qui fait que le projet va aboutir, c'est donc un cadre de réflexion. Donc on peut parler, comme on le fait ici, de stratégie agile, mais jamais, jamais, jamais de méthode, on utilisera modèle, template, cadre, framework, tout ce que vous voulez, mais pas méthode. Alors, première question, désolé pour cette légère digression, première question, commentons la citation de Peter Drucker, Culture eats strategy for breakfast. Et vous avez un lien vers un article de Forbes que voici, Why does culture eat strategy for breakfast ? Donc la citation de Peter Drucker, consultant en management s'il en est, nous dit que, quels que soient les outils que l'on met en place dans l'entreprise, quelles que soient les stratégies que l'on développe, quels que soient les principes qu'on essaye de faire adopter par un organisme, si la culture n'a pas été modifiée avant, si le mindset, l'état d'esprit n'a pas été modifié avant, si toutes les personnes qui composent l'entreprise sont toujours dans un état d'esprit, entre guillemets, à l'ancienne, alors toutes ces stratégies, tous ces outils, tous ces logiciels, tous ces axes de développement, vont être adoptés pendant quelques jours, quelques semaines, et puis on reviendra vite, c'est ce qu'il dit, for breakfast, on reviendra vite à la culture d'avant, aux habitudes d'avant, aux réflexes d'avant, et donc, avant de mettre en place un plan de transformation, il faut s'assurer que la culture de l'entreprise est prête à accepter cette transformation. Donc là, on peut parcourir l'article de Forbes, qui commande cette citation, mais elle la commente dans tous ces aspects que je viens de donner, et bien sûr, elle apporte ici au point 2, les changements commencent par le haut. Si la direction générale n'est pas convaincue que ce changement, excusez-moi, j'ai cru faire une fausse manœuvre, mais je voulais juste vous agrandir le texte, que ces changements ne partent pas du haut, et bien là, c'est sûr et certain, c'est quasiment voué à l'échec. Donc voilà, je vous laisse lire l'article complet, mais voilà, en gros, l'essence de la chose. Deuxième question, en vous inspirant du culte du cargo, donc là, vous avez un lien pour voir la page Wikipédia du culte du cargo, décrivez les conséquences pour une entreprise souhaitant adopter l'agilité trop rapidement, sans en comprendre les fondements, sans oublier les clients utilisateurs, et on pourrait même commencer par là. Alors, le culte du cargo, c'est quoi ? Moi, j'aime bien cette photo pour montrer ce qu'est le culte du cargo. Le culte du cargo, c'est un organisme, une entreprise, une équipe, qui adopte les pratiques superficielles de l'agilité, les pratiques superficielles du Scrum, donc avec un daily meeting, des post-it de toutes les couleurs collées au mur, des réunions avec tout ce qu'il faut pour faire de l'auto-correction, des démonstrations fréquentes, on adopte, et je pousse même un tout petit peu à l'excès, un baby-foot dans la salle de réunion, un rooftop avec une table de ping-pong, même si je joue au ping-pong, c'est pas évident dans un toit, qui adopte tous les déguisements des gens agiles, mais qui, en leur fort intérieur, restent profondément ancrés dans leur culture habituelle. Juste, ils ont mis des post-it au mur, ils utilisent Slack, ils utilisent des visios, ils utilisent différents petits outils, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont restés toujours dans la tradition. Et d'où vient cette expression du cargo culte ou du culte du cargo ? Elle nous vient de tribus insulaires de Malaisie, en Océanie, où l'armée américaine avait établi temporairement, pendant la Seconde Guerre mondiale, un camp d'aviation pour ravitailler les avions et pour faire un mini-base arrière. Et donc les autochtones, les gens du coin, se sont écartés, ils ont laissé l'armée américaine faire son travail, ils ont vu que l'armée américaine dégageait une piste, allumait avec des flambeaux le bord de la piste pour que les avions puissent atterrir, parlait dans des talkie-walkie pour dire, dans un langage qu'ils ne comprenaient pas, bien sûr, blablabla, blablabla, et que tout d'un coup, un avion atterrissait, livrait de la nourriture, des armes, des tentes, du matériel, et puis repartait. Quand les américains sont partis de l'île à la fin de la guerre, eh bien, les autochtones ont dégagé la piste, ils ont allumé des feux tout au long de la piste d'atterrissage, et ils ont pris des noix de coco, des bouts de ficelle, et ils ont fait semblant de parler dans un faux talkie-walkie pour dire blablabla, blablabla, et bien sûr, vous en doutez bien, l'avion n'est jamais arrivé. Donc le culte du cargo, donc l'avion cargo qui vient ravitailler l'île, le culte du cargo, c'est l'expression d'un groupe qui singe les habitudes, attitudes, vêtements, comportements, outils. On utilise Slack, donc on est super à la mode, mais si c'est pour utiliser Slack comme on utilisait l'email, ça n'a plus aucun intérêt. Donc le cargo culte, c'est des gens qui singent les pratiques, des gens dont ils voudraient obtenir les résultats, et ils se morfondent en constatant qu'ils n'ont pas les résultats. Donc dans une entreprise, ça peut, comme on dit vulgairement, faire la blague quelques instants pour des nouveaux embauchés, pour des visites d'investisseurs. Oui c'est cool, open space, baby food, distributeur de boissons gratuite, café gratuit, ça va sans dire, cantine open, rooftop, pièce pour faire des micro-siestes, ou des mini-siestes, ou des siestes tout court, tout l'apanage de ce que ferait une start-up très 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 agile, mais au fond d'elle-même, une culture qui fait que le chef reste le chef, qu'on passe par l'organigramme, qu'on ne peut pas faire contrairement à ce que le plan a préconisé, etc., etc. Donc c'est ça le culte du cargo. Donc le principal écueil, c'est l'énorme, énorme, énorme déception des utilisateurs, des employés déjà, des collaborateurs qui pensaient tomber dans un cadre agile et qui s'aperçoivent que ça n'a d'agilité que la façade, et l'énorme déception des clients qui pensaient avoir des réponses rapides, qui pensaient avoir des réponses originales, et qui n'ont pour tout et pour tout que la réponse classique par un mail no reply qui vous dit vous avez bien, nous enregistrons votre demande et nous reviendrons vers vous le plus vite possible, vous comprenez, c'est complètement du pipeau, et donc ça ne fait pas l'habit, on pourrait traduire ça comme ça, l'habit ne fait pas le moindre, c'est ce que veut dire le culte du cargo. Alors, on a fait les deux exercices, outils maintenant, en vous inspirant du manifeste agile de 2001, que je vais vous montrer, qui est sur agilemanifesto.org, réaliser une infographie en prenant une ou deux des quatre règles, puis six des douze principes. Alors, regardons ce manifeste agile, donc agilemanifesto.org, nous avons ici quatre règles, quatre valeurs, donc l'individu et les interactions sont meilleurs que les outils et les process, un produit qui fonctionne, c'est mieux qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec le client, c'est mieux que la négociation contractuelle, et le fait d'accepter et de répondre aux changements est meilleur que le fait de suivre un plan. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre un plan. On suit un plan, mais dès qu'il faut changer ce plan, on préfère changer le plan que s'en tenir au plan. Si on a des raisons de changer le plan, bien sûr. Si on a négocié un contrat qui dit qu'on fournira cinq interfaces et que dans une collaboration avec le client, il y a besoin d'une sixième interface, on ne revient pas au contrat pour le renégocier en disant, ah, vous voyez sur le contrat, il y avait marqué que cinq interfaces, on ne peut pas faire la sixième, il faut faire un avenant au contrat pour budgéter la sixième interface. Non, on répond aux changements et on répond à la collaboration de clients et on fait gratuitement la sixième interface, etc., etc. Ça sont les quatre valeurs du Scrum. Et puis derrière, on a douze principes. Alors, si vous voulez bien, on va les regarder en français. Ce sera peut-être plus explicite. Donc, voilà les douze principes. Donc, premier principe, notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement, régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Je dirais que 80% est dit ici. Notre priorité est de satisfaire du client, pas de gagner de l'argent, pas de ménager l'équipe, en livrant rapidement et régulièrement, c'est un test and learn, c'est une livraison continuelle bien supérieure à on attend neuf mois avant de vous montrer la V1. Non. Tous les mois, à la fin de chaque sprint, on vous montre l'état d'avancement avec une première fonction, une deuxième fonction. Vous testez, vous jugez, vous modifiez et on passe à la suivante. Deuxième principe, accueillez positivement le changement. Je vais essayer d'agrandir ça, ce sera peut-être plus lisible. Accueillez positivement le changement de besoin, même tard dans le projet. Les processus, vous voyez qu'ils ne disent pas méthode, les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client. Si le client vous demande de faire ceci, ceci et cela, ou si l'entreprise pense qu'il faut faire ceci, ceci et cela, en acceptant le changement, le résultat qu'on obtiendra sera d'autant plus à la mode, d'autant plus satisfaisant qu'on tient compte des changements et qu'on ne se contente pas de dire « Ah non, vous nous avez demandé quelque chose de bleu, on ne le fait pas rouge. » Non, on accueille positivement les changements. On livre fréquemment, les utilisateurs et leurs représentants travaillent quotidiennement ensemble, on travaille avec des personnes motivées, la méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre et le dialogue en face à face. Il y a une grande règle, au bout de 4 échanges d'emails, on se téléphone. On ne va pas faire 10 échanges d'emails pour résoudre quelque chose. Les processus, j'insiste encore, processus agiles, encouragent un rythme de développement soutenable. Pas de charrette, pas de travail en dehors des heures. le travail que l'on peut maintenir pendant plusieurs mois sans se fatiguer. C'est le meilleur moyen d'avoir de bons développeurs, de les garder et de faire en sorte qu'ils fassent du bon travail. Excellence technique, simplicité, architecture et bien sûr, à intervalles réguliers, vous voyez le dernier, à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficaces. Donc le sujet était trouver une infographie. Donc je vous propose de prendre quelques-uns de ces thèmes, d'aller sur Canva que vous connaissez bien, de choisir infographie 2000 pixels par 800 pixels et puis de faire un copier-coller de ces phrases dans Canva, l'infographie et de trouver un picto qui ressemble le plus à notre plus haute priorité de satisfaire le client. Moi, je pense qu'un client qui fait un smiley-sourir est quelque chose qui peut représenter ça. Donc smiley-sourir, la plus haute priorité de satisfaire le client. Accueiller positivement les changements. Alors là, qu'est-ce qu'on peut mettre comme représentation ? Peut-être un zigzag pour montrer que le parcours n'est pas droit. Livrer fréquemment une petite pendule qui montre qu'on va livrer toutes les heures, toutes les heures étant tous les mois. Mais voilà ce qu'on peut faire pour représenter ce manifeste agile. Juste un mot d'histoire sur ce manifeste agile. Il date de 2001. Vous avez vu le site, là en direct, le site est très, très, très moche. On dira qu'il est dans son jus de 2001. Il n'a pas été modifié depuis 2001. Donc c'est vraiment le jus du site web de 2001. Il a été écrit par 17 personnes qui en avaient assez en 2001 d'être gérées par des managers qui en savaient moins qu'eux. Ils se sont dit, il faut que ça cesse. Des gens qui en savent moins que nous ne doivent pas nous dire ce qu'on doit faire. paraphrasant là la citation célèbre de Steve Jobs. On n'embauche pas des gens intelligents pour leur dire ce qu'ils doivent faire. On embauche des gens intelligents pour qu'ils nous disent comment faire. Donc ces 17 ingénieurs en avaient assez d'être mal gérés. Et donc ils se sont dit, voilà, on va écrire un manifeste agile. On va le soumettre à nos différents patrons, chefs d'équipe, directeurs, CEO, CTO, etc. En disant, voilà, nous on veut travailler sous ce principe là qu'on appelle agilité. Avant l'agilité, il y avait du extrême programming. Il y avait plein de choses. Au début, c'était plutôt centré sur les développeurs et le code. Mais petit à petit, ça s'est étendu à tous les métiers avec une très très grande préférence pour, si on devait le résumer en un seul point, pour, et là on va passer au Scrum tout de suite, pour ce qu'on appelle du pool working comparativement à ce qu'on fait habituellement du push. C'est-à-dire que le push, c'est les patrons qui décident ce que les équipes vont faire. Donc telle équipe, vous faites ça, telle équipe, vous faites ça. Et le chef d'équipe ou le chef de projet prend l'ordre du patron et le retransmet dans son équipe en disant, on doit faire ça, c'est le patron qui l'a dit, on doit faire ça. Donc toi tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. C'est ce qu'on appelle du push. On vous pousse le travail. Et le principe de l'agilité et le principe encore plus du Scrum, on va y venir tout de suite, c'est au contraire de faire du pool. c'est celui qui fait le travail, celui qui exécute le travail, qui va chercher son ticket, sa user story, qui va chercher quel travail il a envie de faire pour le mois suivant. Donc c'est ce qu'on appelle du pool et on va aller attirer le travail à soi et bien sûr, ça a beaucoup, beaucoup de vertu. Donc là, on a fait le point 1 avec le agilemanifesto.org. Faisons le point 2, la même chose sur le Scrum. Alors, le Manifest Agile date de 2001, et bien quasiment 10 ans plus tard, deux personnes qui ont été les protagonistes du Agile Manifesto, Ken et Jeff ont décidé de passer à l'étape supérieure qui est le Scrum. Alors, le Scrum, ce n'est qu'une dérivation plus précise de l'agilité. Vous avez vu, l'agilité tient sur une page. Voilà, les 12 principes, c'est une page. Si on met les 4 valeurs, ça tient sur une page Word. Alors, c'est un peu comme les règles du jeu d'échec. Les règles sont très, très simples. n'importe qui peut les comprendre. Elles tiennent en 2-3 pages. Maintenant, appliquer, bien appliquer les règles du jeu d'échec, c'est assez compliqué. Et ils se sont dit, une page, c'est un peu court, peut-être faudrait-il développer un petit peu l'idée de l'agilité. Et donc, ils sont tombés sur le Scrum. Alors, Scrum, en anglais, ça veut dire une mêlée. Et pour vous schématiser ce que c'est que de travailler en Scrum, vous pouvez comparer ça à un relais 4 x 100 mètres. Un relais 4 x 100 mètres, vous voyez bien l'image. Il y en a un qui court, trois qui attendent. Et puis après, le témoin passe au deuxième qui court, les trois autres attendent. Et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle du travail en cascade ou en waterfall. Il y a un service qui travaille, qui passe le bâton au deuxième service. Le deuxième service travaille. Pendant ce temps-là, le premier service fait autre chose ou travaille à autre chose, mais ne travaille plus sur le projet. Le principe de Scrum, c'est le principe de la mêlée de rugby. C'est-à-dire qu'on est 8, par exemple, et on pousse en même temps dans le même sens. C'est-à-dire que la recherche et développement, le marketing, le commercial, les RH, tout le monde va travailler en même temps. Alors, c'est sûr qu'au début du travail, les gens des ventes vont dire « Nous, on est dans l'élaboration du produit. Là, c'est la phase d'élaboration du produit. On n'a pas grand-chose à faire parce que nous, on n'est que les vendeurs. » Oui, mais si on intègre les vendeurs dès la phase de développement produit, peut-être qu'ils vont dire un ou deux mots qui vont être absolument salutaires pour le projet. Et de la même manière, ceux qui sont en recherche et développement, lorsqu'on arrive à la finalisation du produit et aux outils de vente, aux séminaires de vente, ils disent « Moi, ça me concerne un petit peu moins parce que ce n'est pas de la recherche et du développement, mais ils peuvent y injecter des choses qui sont hautement intéressantes. » Donc, c'est ça le principe du Scrum, c'est « Tout le monde travaille ensemble. » Regardons ça en détail. Donc, vous avez le lien pour voir le Scrum Wide. Et donc, le Scrum Wide, il est divisé en différentes parties. Donc, là, la définition. Voilà ce qu'est la définition du Scrum. Il y a un Product Owner qu'on appelle le PO qui donne le travail dans un Product Backlog. Donc, le Product Backlog, c'est une to-do list, rien de plus simple. L'équipe Scrum, c'est-à-dire tout le monde, on le verra tout à l'heure, choisit ce qu'il doit faire pendant le sprint, d'où l'idée de pull. C'est l'équipe Scrum qui choisit ce qu'elle va faire. Il n'y a pas de push, il n'y a pas de « Toi, tu feras ça, toi, tu feras ça. » Non, c'est chaque travailleur va chercher dans la to-do list les choses, les tâches qu'il a envie de mener à bien. Et ensuite, la Scrum Team et les parties prenantes regardent les résultats et ajustent pour le prochain sprint. Donc, c'est un système itératif où les gens choisissent leur travail et ils présentent leur travail à l'issue du sprint d'un mois maximum et on recommence. Donc, voilà la définition, elle est simplissime. Vous comprenez que ce n'est pas une méthode, c'est un cadre de travail. Si c'était une méthode, ça voudrait dire qu'à chaque fois, on arrive au bon résultat. Donc, il y a de la transparence, de l'inspection, de l'adaptation. Il y a des valeurs Commitment, Focus, Openness, Respect and Courage. Donc, très bien. Premier paragraphe hyper important, c'est quoi la Scrum Team ? La Scrum Team, c'est trois choses. Les travailleurs, le PO, Product Owner et le Scrum Master, rôle que je remplis dans des équipes Scrum. Ensuite, il y a, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Une fois qu'on a fait la Scrum Team ici, on passe au Scrum Event. Il y a cinq événements. Premier événement, c'est le sprint qui va nous permettre de travailler et à la fin du sprint, de présenter quelque chose. Donc, c'est le sprint. Maximum un mois. Je ne vois pas où il est marqué que c'est maximum un mois, mais faites-moi confiance, c'est bien maximum un mois. Ça peut être trois jours, ça peut être deux heures si on a envie, mais c'est maximum un mois. C'est bizarre que je ne le vois pas marqué, mais mes yeux me font défaut. Deuxième événement, le sprint planning. J'en dirai un mot dans quelques instants. Troisième événement, le daily Scrum. Ça, c'est la rencontre quotidienne, toujours au même endroit, toujours à la même heure, pour 10 minutes, 15 minutes maximum. On appelle ça du time box. C'est maximisé à 5 minutes, à 15 minutes de daily Scrum. La sprint review, c'est là où on va présenter le travail, on va laisser les utilisateurs toucher ce qu'on a fait. Et la sprint rétrospective, ce sont les cinq événements. Sprint rétrospective, pendant laquelle nous allons essayer d'améliorer nos processus et de dire, ben voilà, le mois précédent, on a été arrêté par ça, on n'a pas été bon là-dedans, on a été faible par rapport à ça, et donc, on cherche à s'améliorer. Et ensuite, on a les Scrum artifacts, les voilà. Ce sont les choses visibles, pour le dire simplement, avec le product backlog, c'est la fameuse to-do list, donc c'est un tableau, qu'il soit virtuel, sur Slack, ou sur Trello, ou sur Altacian, ou sur Jira, ou sur l'outil, ou sur Miro, l'outil qui vous plaira. Donc on a un product backlog, donc la to-do list. Bon, plein de petites choses sur le product backlog, mais rien de fondamentalement important. On a ensuite le sprint backlog, donc là, on passe d'une to-do list à les choses que l'on a choisi de faire pendant le sprint. Donc c'est les travailleurs qui sont venus chercher des post-it virtuels, en disant, moi, je veux bien faire ça et ça pendant le mois, un autre dit, moi, je veux bien faire ça, ça et ça pendant le mois. Et donc, les éléments qui ont été choisis sont maintenant dans le sprint backlog, ils ne sont plus dans la to-do list, le product backlog, ils sont dans la sprint backlog, et le increment, dernier artefact, dernière chose visible, c'est la livraison que l'on a d'un item. Voilà, moi, j'ai fait ça pendant un mois. Voilà, je vous le montre. Testez-le, utilisez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, ce que je vous montre, que ce soit un bout de jardin fait, une clôture, un bout de travaux, que ce soit une salle de bain, que ce soit une table, que ce soit un bout de logiciel, eh bien, je vous montre ce que j'ai fait. Vous pouvez le toucher, vous pouvez jouer avec, vous pouvez me dire ce que vous en pensez et je l'améliorerai au prochain sprint. au prochain sprint. Et pour finir avec le Scrum, il y a un grand schéma Scrum. Voilà, tout Scrum est contenu dans ces quelques pages que vous avez vues précédemment. Et puis, dans ce schéma, alors je vais l'agrandir, mais vous pouvez le télécharger en PDF, ce que je vous engage à faire. Donc là, on a, vous reconnaissez le Product Backlog, la To-Do List, dans laquelle sont collées toutes les tâches à faire. La réunion de sprint planning pendant laquelle les travailleurs vont aller chercher les tâches à faire, ils vont les mettre dans le sprint backlog en disant, voilà, moi je voudrais faire ça, ça, ça et ça. On a une Scrum Team avec le Product Owner, le Scrum Master et les travailleurs, c'est la Scrum Team, qui tous les jours se rencontrent au même endroit à la même heure pour un Daily Scrum, qui au bout du sprint livre un incrément qu'ils présentent pendant la Sprint Review et après la Sprint Review, ils font une Sprint rétrospective pour se dire collectivement, ben voilà, on a été bon ici, pas bon ici, comment est-ce qu'on s'améliore ? Simplissime, vous avez compris en quelques instants le cadre du Scrum. Et donc, voilà, on répond là aux outils qui ont été mis, qui ont été mis ici. On a un exercice de mise en pratique, je vais vous l'agrandir un petit peu, mais on va vite le voir sur un autre outil plus pratique. Mise en pratique, vous êtes le chef de projet d'une entreprise de la Foodtech, peu importe, qui vend des plats cuisinés, vous êtes à la tête d'un projet pour une innovation culinaire, tac, 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 et on vous dit, voilà, vous passez par plusieurs étapes, un prototype, MVP, minimum variable product, PMF, product market fit, le pivot, le scale, le POC, proof of concept, le go to market, et les cas d'usage. Et la question qui vous est posée, c'est, dans quel ordre, là on a mis de 1 à 8, mais l'ordre est mauvais, dans quel ordre chacune de ces étapes va advenir lorsque vous serez le chef de projet. Alors, j'ai préparé pour ça un tableau Miro avec les 8 étapes, et maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est, quel est l'ordre des choses ? Alors, le premier ordre des choses, c'est, on commence par un proof of concept, j'ai l'idée d'une nouvelle recette, est-ce qu'on pourrait mettre tel ingrédient et tel ingrédient, c'est vraiment un concept, donc je demande à différentes personnes, est-ce que vous aimez, puisqu'on parle de nourriture, est-ce que vous aimez le persil et la coriandre, est-ce que vous aimez la cannelle et le gingembre, je pose des questions, et si j'ai pas mal de personnes qui me répondent, oui, j'ai déjà une première idée de savoir si mon concept est bon ou pas. Après, je vais passer au MVP, Minimum Viable Product, je fais une recette vite fait avec les ingrédients que j'ai sous la main, je fais ça vite fait, c'est donc la recette minimum, elle est mal présentée, elle n'est pas encore dans sa version définitive, elle n'a peut-être pas la consistance définitive, peut-être qu'au lieu de cuire deux heures, elle n'a cuit qu'une demi-heure, voilà, c'est un produit minimum qui permet d'être goûté. Et si, encore une fois, j'ai suffisamment de personnes qui me disent « oui, j'aime ce MVP », eh bien, on passe au prototype. Alors là, le prototype, c'est beaucoup plus sérieux, c'est la recette écrite, précisément processée, pour le coup, la méthode, la méthode, la recette, j'écris, un, faire ceci, deux, faire cela, et donc je fais la recette en entier et j'ai un prototype pour faire des essais. Ensuite, je vais voir si j'ai un Product Market Fit, non, pardon, excusez-moi, je vais faire mon Go to Market, maintenant que j'ai ma recette, elle est prête, je vais la mettre sur le marché, donc je fais un Go to Market au moment opportun, avec la communication opportune, avec tout ce qui s'ensuit, et après, je vais voir si j'ai un Product Market Fit, c'est-à-dire que si mon produit rencontre son marché, parce que je l'ai mis en marché, maintenant, est-ce que les gens la commandent, est-ce que les gens la recommandent, c'est la chose la plus importante, elle recommande dans les deux sens du terme recommandé, est-ce qu'ils la commandent à nouveau toutes les semaines, ça veut dire qu'ils l'ont appréciée, et deuxièmement, est-ce qu'ils la recommandent au sens de refirol, parrainage à leurs amis, en disant, ah, j'ai goûté un super truc, c'est super bon, et donc là, on va avoir, si personne ne la commande, et si personne ne la recommande, et si c'est un flop, eh bien, on va faire un pivot, on va changer de recette, peut-être que on l'avait présenté en entrée, mais c'est un bon accompagnement, peut-être qu'on l'avait présenté en entrée, mais en fait, c'est un plat à part entière, peut-être qu'on l'avait présenté comme un plat à 15 euros, or, c'est juste un accompagnement qui serait gratuit dans l'idée, etc., et si le product market fit a été obtenu, à ce moment-là, je passe, alors, je n'arrive pas à le mettre au même endroit, mais vous comprenez le principe ici, je fais le passage à l'échelle, ce qu'on appelle le scale, si mon produit a rencontré son marché, donc là, je ne ferai plus de pivot, le pivot est en cas d'échec du PMF, donc je vais mettre le pivot ici, voilà, en cas d'échec du PMF, on passe au pivot, et puis, il nous reste le cas d'usage, alors ça, on peut le mettre un petit peu n'importe où, moi, j'aime bien le mettre après le scale, mais on peut le mettre avant le scale, l'idée, c'est de se dire, maintenant, on a un produit qui fonctionne, comment est-ce qu'on peut développer ce produit dans d'autres circonstances, dans d'autres business case, comment est-ce qu'on peut gagner plus d'argent avec ce produit, est-ce qu'on peut faire un livre avec cette recette, est-ce qu'on peut proposer cette recette à des grands chefs, est-ce qu'on peut vendre cette recette à un autre site, est-ce qu'on peut faire d'autres choses avec ce qu'on a ici, on peut aussi mettre le cas d'usage après le prototype, on dit voilà, maintenant, on sait faire quelque chose, quels sont les différents cas d'usage qu'il peut y avoir, c'est un exercice que l'on peut faire à différents niveaux, et même dans certains cas, on peut le mettre au tout début, en disant voilà, on n'a rien du tout, enfin, on fait de la nourriture, mais on n'a rien du tout, quels sont les différents cas d'usage en rond des clients qui seraient utiles, quels sont les use case qui seraient utiles pour les clients qui sont en entreprise et qui déjeunent en moins d'un quart d'heure, pour les clients qui sont à domicile et qui déjeunent et puis dînent en famille, il y a plus de 6 personnes, voilà, dans quels sont les cas d'usage, donc je le mets aussi, pareil comme le pivot, un peu à part, c'est facultatif, on peut le faire ou ne pas le faire, on peut le faire au tout début, au milieu, à la fin, tout comme le pivot, on le fait, si on n'a pas de PMF, Product Market Fit, on fera le pivot, si on a un PMF, pardon, inutile de faire le pivot, voilà, mais bravo pour avoir suivi cette correction du chapitre 17, je vais vous donner rendez-vous au chapitre 18, et d'ici là, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne application de ces grands principes, n'oubliez pas, de ces grands principes Agile et Scrum, pas méthode, mais principe, cadre, et framework.